Maintenant, vous aimeriez montrer un fini de plancher, par exemple. Et là, vous avez déjà identifié dans vos finis un revêtement de plancher comme celui-ci. Mais pourquoi, dans la vue réaliste, il n'apparaît pas? C'est qu'il faut aller sélectionner le motif à montrer en vue, en vue, en ligne, en site visuel, ligne cachée. Donc, quand je retourne en ligne cachée, la raison pourquoi ce matériau-là n'apparaît pas, c'est parce qu'il n'a pas été configuré. Donc, dans l'onglet « Gérer », dans les matériaux, nous allons pouvoir modifier l'apparence en ligne cachée de ce matériau-là. Donc, premièrement, je dois pouvoir identifier quel matériau avait été identifié, qui avait été inséré dans la structure. Et là, on voit que c'est « Plancher en chaîne Espresso ». Donc, on va aller dans « Plancher en chaîne Espresso » dans notre bibliothèque de matériaux. Une fois que le navigateur apparaît, je vais pouvoir aller faire la recherche pour le « Plancher en chaîne Espresso ». Et là, vous allez voir ici, dans l'onglet « Graphique », qu'il n'y a pas de motif de surface qui a été identifié. Et c'est ça qui va créer l'apparence dans le style visuel « Ligne cachée ». Donc ici, en allant dans les motifs, je dois sélectionner « Modèle », parce que ce n'est pas du dessin, ce sont des composants. Alors, dans mes composants, le motif à refléter ici, c'est un motif de bois franc. Et vous avez plusieurs motifs disponibles et vous pouvez bien sûr en créer. Alors, si vous aimeriez créer un nouveau motif de remplissage, vous pouvez simplement identifier les espacements des lignes, les angles des lignes et le personnaliser à votre guise. Ou bien, vous allez trouver un motif qui fonctionne pour le vôtre. Donc, on va aller voir ici pour simplement un motif qui peut refléter des planches comme ça. Un motif de bois en planche. Et on peut ajuster, bien sûr, la couleur et l'alignement de la texture par rapport au mur, par exemple. Donc, si je fais « Appliquer » et que je reviens ensuite dans la vue en ligne cachée, je vais voir ces apparences-là de bois qui sont montrées dans ma vue. Bien sûr, je pourrais le mettre plus pâle à ce moment-là. Donc, je pourrais changer la couleur du motif ou l'épaisseur de ligne. Donc, on va aller voir ce qu'on peut modifier avec le premier plan. Donc, je vais sur ce plan-là et je pourrais sélectionner quelque chose d'un petit peu plus gris-pâle, disons. Comme ça, « Appliquer ». Voilà. Et vous avez, bien sûr, les motifs en coupe, advenant que vous voulez couper dans le plancher. Vous aimeriez voir un motif, une hachure en diagonale, par exemple. Vous pouvez mettre ça ou la hachure de bois coupée. Même chose, ici, vous pouvez ajouter un jeu. Donc, là, on vient de diminuer le ton de gris. Donc, c'est vraiment un peu plus pâle. Et bien sûr, les textes se découpent autour des hachures pour que ça ne passe pas au travers de nos textes. Alors, voilà comment représenter vos finies de plancher à l'aide de la gestion des matériaux dans vos vues en style visuel, lignes cachées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada